Comme on dit, dans une carrière, on joue avec beaucoup de joueurs, mais on gagne avec peu. Et les liens qu'on a avec cette génération-là de 93 est quelque chose d'assez fort. Et on prend plaisir, bien sûr, à se voir régulièrement. Les gens, bien sûr, on pourrait imaginer que ce sont des clubs complètement différents, de par le fait qu'il y en a un qui est à la capitale, on va dire, dans la balle-lieu, et l'autre qui est ancré ici, dans le territoire, bien sûr, du Tarn, castré. Mais également au Racine, ce qui est surprenant et qui n'est pas visible de l'extérieur quand on n'y est pas. Mais quand on est au Racine, c'est un club très familial, de par la volonté de son président, Jacques-Ylorenzetti, qui humainement est vraiment une personne très, très, très bien, et qui veut vraiment, bien sûr, véhiculer cette image-là, et qui est toujours en train d'organiser des choses à l'intérieur du club, pour les familles, pour les joueurs, bien sûr, chez lui, souvent. Voilà, et donc ce sont des moments de convivialité qui ressemblent, et qui, quand on a fait les deux clubs, on trouve des similitudes. Quand on était encore entraîneur au CO, on avait reçu le Racine ici, on avait perdu, je me rappelle, un match ici, un vendredi soir. Bon, le Racine avait déjà des grands joueurs dans son effectif, mais il y avait un jeune Fidjien à ce moment-là qui démarrait, et qui nous avait marqué l'essai de la victoire du Racine en fin de match, et qui était Verimi Bakatawa, qui, à l'époque, on ne connaissait pas, il avait 19 ans, et il avait fait des trucs sur le match assez extraordinaires, et c'est lui qui avait marqué l'essai de la victoire pour le Racine, et je me rappelle notamment sur un jeu au pied par-dessus, avec un rebord, voilà, à la Fidjienne, on va dire, et je pense que c'est le seul jeu au pied que j'ai dû faire, que je veux voir, que je veux faire Verimi dans toute sa carrière, donc voilà, donc ce souvenir-là. Après, j'ai le souvenir aussi, quand on était allé avec Castro au Racine, où il fallait qu'on prenne au moins un point pour se qualifier et recevoir en barrage, c'était le dernier match de la saison, c'était l'année du titre, pour nous, Castro, on ne le savait pas à ce moment-là, mais on avait annoncé aussi notre départ vers le Racine la saison d'après, et notre dernier match de la phase régulière nous a mené à Colombe pour jouer le Racine, donc c'était un match, bien sûr, pour nous, qui était assez particulier, et qu'on avait remporté, et on avait fait ce qu'il fallait pour justement pouvoir recevoir en barrage, à ce moment-là, l'équipe de Montpellier, je me rappelle, et qui nous avait amené trois matchs plus tard vers le titre avec le CO contre Toulon. Ouais, les meilleurs souvenirs ici, j'en ai beaucoup, donc c'est difficile, comme j'ai dit, j'ai eu trois titres avec ce club, en 89, en 93 et en 2013, donc forcément, il y a les titres, mais il y a aussi, surtout, les rencontres et les personnes. Moi, ça avait commencé ici, quand je suis arrivé de Revelle, sous la présidence de M. Beauville, qui était un personnage important en ce moment-là pour nous, qui a tenu le club, et ensuite, après, c'est sûr que le club a basculé, début 89, quand il y a eu l'arrivée de M. Fabre, qui est arrivé, avec Pierre-Yves, du coup, et voilà, donc il y a eu tout un tas de rencontres, de personnes, c'est surtout ceux que je veux retenir de ce club, et ce qui me marque, quoi, et puis pareil sur les joueurs, bien sûr, Francis Ruy, bien entendu, toutes ces personnes-là qui m'ont permis, à moi, en tout cas, de me construire et de pouvoir faire mon parcours.